C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont le chemin, qui sont traînés, que ce soit qu'il y a un tutou, soit un nimi, partout, peut trouver des animaux. Et ces animaux-là peuvent faire faim, ces animaux-là peuvent être soif, surtout en cette période d'été quand ils peuvent faire extra chaud. Ces animaux peuvent être déshydratés. Et si je suis capable de prendre une boule d'eau, tout le monde met devant la porte, elle prend un galon de couplis, je peux remplir de l'eau, je peux mettre devant la porte. Et si jamais tout le monde peut traîner à droite, à gauche, peu importe, si vous mangez, vous êtes capable de prendre des animaux-là, si vous mangez. Et n'est pas capable de faire ça. Moi, je suis soif, je vais devant la porte, je vais mettre un peu de l'eau, je vais faire faim, je vais mettre un peu de l'eau. Quand vous avez des lijeux, vous pouvez trouver la misère et vous avez des animaux qui ont la ré, vous avez des lijeux. Et on comprend. Alors, il y a un peu de compassion et il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau, mais il y a un peu de l'eau pour tout le monde, tout le monde est capable. Maintenant, je peux m'encher le chemin, je peux aller dans le tout, je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas de manger. C'est jamais, je n'ai pas de place que j'ai des animaux, ils ont abandonné. Et arrêter de faire un peu de l'eau, je n'ai pas de manger. Et il est bien chagrinant, tout le monde maintenant, je peux concentrer le fait, je peux concentrer le travail. Heureusement qu'il y a souvent des femmes, je vous l'abandonne, je demande pas ce que tu fais dans la maison. Et là, je te mets au sang de l'eau.